Sous-titrage Société Radio-Canada pour les jeunes de 5 ans et moins accompagnés de leurs parents participer au programme Le Jardin de Pirouettes et Cabrioles. Tu commences ici. Super. Donc, tu vas passer dans le tuyau comme ça. Le tuyau, il tourne. Ce n'est pas facile. Pirouettes et Cabrioles, c'est un programme qui a été promu par Cosmos. Et puis, à la ville de Rimouski, on se rendait compte qu'on n'avait pas justement de service pour les jeunes de 5 ans et moins. On offrait bien entendu des activités pour 5 ans et plus, la clientèle scolaire finalement. Et puis, on s'est dit, bien, il faudrait trouver un programme pour ça. Donc, Pirouettes et Cabrioles est venu combler ça. Ensuite, tu vas essayer de sauter dans les plus grosses flaques d'eau. Et ça éclabousse. Ouais! Ça va super bien, Tommy. Et là, la technique, on peut faire la technique qu'on veut ici, soit se tourner ou redescendre les pieds par là-bas. C'est bon. C'est génial! Il y en a une deuxième! Oh là là! C'est une licence que la ville de Rimouski a achetée au coût de 3 000 $. Et ça prenait un organisme promoteur, donc un organisme bénévole, qui a été la Corporation des loisirs de Sainte-Landine, qui a pris en charge le dossier. Donc, il y a eu 4 sites. Ça veut dire qu'on a acheté la licence. Ça nous permettait d'être sur 4 sites. Il y avait Sainte-Landine, Rimouski-Yès, Sacré-Cœur et Nazareth. Et puis, on veut aussi ajouter Bic en janvier. Allez-vous! On va-tu lancer tes balles de neige? Viens, on va aller lancer tes balles de neige. Oh! C'est là! C'est là! On va lâcher tes mains tranquillement. Je vais te faire ça sans que maman te tienne. Tu lâches tes mains? C'est quoi? Sur place, nous avons parlé à une maman participante très enjouée de participer avec son jeune garçon à une activité du genre. Pourquoi, comme parent, vous avez décidé de venir avec votre enfant? En fait, c'est un programme qu'on a vu, que c'est un psychomoteur. Moi, mon enfant, il est très fort côté moteur, mais on développe aussi d'autres aptitudes avec le cours. C'est très intéressant. Puis en même temps, on apprend à interagir en groupe, puis à écouter des consignes, les respecter. Donc, c'est super. Vraiment, c'est un beau programme. C'est des activités de psychomotricité, des ateliers. Et puis, c'est parent-enfant. C'est-à-dire que le parent accompagne l'enfant sans compétition aucune. C'est vraiment pour stimuler l'enfant dans ses activités de tous les jours. Mais on sait très bien que maintenant, avec l'horaire chargé des parents, ils n'ont pas toujours le temps de s'amuser avec l'enfant pour dire, bon, on va pratiquer telle ou telle chose pour être plus agile ou des choses comme ça. Donc, ça permet ça. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Écarte-en. OK. Tu es parti. Non, non, non. OK, on replace les pieds. Ça va être plus facile. Il veut juste sauter. Le parcours Le Jardin de Pirouettes et Cabrioles est parsemé d'activités psychomotrices très variées. Les jeunes sautent, glissent, rampent, tirent, grimpent, bref, tout pour stimuler leur sens. C'est beau, ça va marcher. C'est ça? Wow! C'est bon! Super! Le programme qu'on a acheté, on a eu des formations pour ces gens-là. Donc, c'est des professionnels, si on peut dire. Et puis, c'est ça, c'est des ateliers où est-ce que le jeune fait un parcours d'activité avec son père ou sa mère. En bougeant un parachute comme ça. On a connu tous les vaches. On a connu tous les vaches. Apprennent très jeunes à être en groupe, à interagir. Puis aussi, à bouger. Il y a tellement de belles couleurs, de belles activités. Ça développe tellement de belles aptitudes pour mon jeune. C'est incroyable. Puis on voit la différence de cours en cours, la progression. Ils répètent les mêmes choses à la maison. Ça, c'est très intéressant. Tu dois changer de place avec un autre ami. OK? Non. OK. Oui. On peut ajouter des sites. La corporation va défrayer les coûts qui sont de 200 $ par site additionnel. Mais aucun problème. Si on voit que la demande est là, on va ajouter. Est-ce que, selon vos connaissances, ça se fait aussi ailleurs au Québec, ce genre de programme-là? Oui. Ça se fait, mais pas en bas de Québec. C'est plus de Québec en allant vers Montréal. Mais on est les premiers dans les îles du Québec. Pour la portion plus relaxation aujourd'hui, étant donné qu'on a fait trois saisons sur quatre, il nous manque le printemps. Oui. Et au printemps, les animaux se réveillent. Donc, on va faire une espèce de yoga-animaux. Et même demain, on peut se remettre sur nos genoux et on va faire comme un loup. Donc, on lève les bras et on peut faire... Au milieu. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Sous-titrage ST' 501